et salut tout le monde c'est Dylan Galfano et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter cette perche pour caméra sport style gopro ou ou la caméra que je vous ai fait dans la précédente vidéo la tnb caméra adrénaline et aujourd'hui en fait comme je vous l'ai dit je vais vous faire une présentation à part de la perche voilà alors là je filme avec mon téléphone je ne filme pas encore avec la caméra et en fait je vais vous faire une différence parce qu'en même temps je vais faire une vidéo avec la caméra je vais mettre la perche sur la caméra à la fin de la vidéo comme test et ben voilà alors là on va s'occuper de la perche on va attendez vous voyez bien alors elle est compatible pour gopro elle a une vis universelle quatre sections bon voilà elle peut supporter 500 grammes une dragonne inclus voilà elle est orange la couleur je ne l'ai pas choisi en fait c'est quand j'ai acheté la caméra elle était offerte de dans la boîte et en fait j'avais cette couleur et comme c'était la dernière d voilà effet de 22 à 83 cm mais par contre je sais pas si elle est compatible pour téléphone je sais pas bon on va la déballer ensemble alors attendez là il ya vu téléphone je vais mettre pause oups je vais mettre pause et je vais faire une vue caméra c'est parti et heureux bon là c'est la vue caméra avec la caméra je l'ai mise en hauteur par rapport à mon bureau et en fait je vais vous montrer la différence pardon j'ai une bouchée mon téléphone en fait il filme du j'ai pas combien de pixels je crois c'est que la caméra en fait 12 pour montrer la différence de et en plus elle a un plus grand angle je sais pas si vous voyez bien vous voyez c'est comme ça c'est voilà on se retrouve pour le déballage aller je suis sûr pas je 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 tout comme ça je refaire cette boîte on s'en occupte plus je suis là bas et là en fait il ya la perche la 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 sacré perche beh le plastique la training là bas pets en acier j'ai pas un acier inoxydable et si vous voyez on peut mettre un trépied ouais ici la vie universelle tout en orange et en fait de ce côté ont des ou là on enlève et de l'autre côté c'est pour la la bloquer voilà on dirait une perche télescopique alors là je vais la bloquer d'un côté ça fait 83 cm elle est voilà comme ça je bloque celle là je bloque celle là voyez elle est grande quand même voilà comme ça alors maintenant je vais la remettre et je vais mettre la caméra avec ce que je filme la vidéo je filme avec et ben je vais mettre la caméra sur la perche et je vais essayer de vous faire un petit timelapse une belle petite vidéo attendez j'essaye c'est franchement comme système je sais pas si vraiment c'est bien parce que je connais pas comme système ça voilà en plus vous voyez la petite vis voilà comme ça non en vérité en orange allez ça va les classes ça sort de l'ordinaire la petite vis allez alors on se retrouve juste après que j'aurai mis la caméra sur la perche relégent bon quand vous avez pu le voir j'ai installé la caméra sur la perche voilà et j'ai pas mis la vis universel ben je pouvais parce que j'avais l'adaptateur comme ça qui rentre il se visse juste comme ça et après ça se met bon j'avais pas envie je me suis dit que ça ça ferait mieux comme ça voilà avec la vis et voilà alors là je filme avec mon téléphone si la qualité elle est mauvaise c'est pour ça et voilà et en fait j'ai remarqué un problème avec cette caméra c'est c'est que en fait quand on filme avec cette caméra et bien le son il est enfermé du coup dans la vidéo précédente non pas d'invité au précédent dans cette vidéo quand je fais des plans avec cette caméra je fais ça je la mets comme ça et je fais ça et du coup ça laisse une ouverture et le son il peut arriver jusqu'au micro et du coup voilà bon je vais vous faire un petit timelapse un petit test avec cette caméra à l'extérieur pour pour vous montrer avec la perche comme c'est c'est beau bon on se retrouve juste après avec la la vue caméra merci merci bon comme vous aurez pu le voir le temps le timelapse était sans sans le son il n'y avait pas de son parce que j'ai coupé le micro et voilà et du coup je vais vous dire ce que j'en pense sur la perche la perche elle est très bien franchement j'aimais pas spécialement filmer avec une perche mais bon c'était bien voilà et j'avais un mot à dire maintenant toutes mes vidéos je les filmerai avec ma caméra parce qu'en fait je filme avec mon téléphone comme maintenant là et du coup maintenant je filmerai tout le temps avec cette caméra voilà parce que déjà il a une meilleure qualité de meilleure qualité de de pixel et tout par rapport au téléphone elle a un grand angle et tout je veux dire elle est mieux quoi que le téléphone voilà bon n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous voulez commenter commenter je pense que vous avez un truc à dire ou quoi partager cette vidéo vous essayez de la faire partager le plus possible après vous pouvez faire quoi vous abonner si ce n'est pas déjà fait ben oui ben oui ben oui voilà rejoignez moi aussi sur ma page facebook sur instagram et voilà et si vous avez des questions ben les commentaires tout et je voulais dire un truc des fois je n'ai pas d'idée à faire comme vidéo du coup si vous avez une idée dites moi dans les commentaires je j'essaierai de réaliser la vidéo que vous voulez bon on va se laisser sur cela et ciao pour une prochaine vidéo ça et ciao et à à à à à à Merci.